Ma fugue dans les arbres, chapitre 6, déjà. Récréation de 15h. Assise sur un banc entre Camille et Léopold, qui est très amoureux d'elle mais ne l'avouera jamais, même si on lui a arraché les cils un par un, je profite des premières douceurs du printemps. Pourquoi mon regard est-il toujours attiré par les trois débiles de cinquième ? Leur chef, Mika, me jette une œillade sous sa coupe. Je me suis café avec une bombe nucléaire, mais j'aime trop mon style, je suis beau hier. Comme il frime avec son sourire de dragueur des bacs à sable et sa veste d'aviateur de manège. Je lève le menton et plisse les paupières. Et toi, Tine, tu trouves ça comment, les yo-yos ? demande Camille. Les yo-yos ? Bah ouais, je sais pas combien de copains en ont un. Il y en a des super beaux en bois, des bijoux, il y a des démos folles sur Youblub. Mais je trouve ça quand même un peu bébé, non ? Je hausse les épaules, sans avis. Perso, dit Léopold, j'aime bien ceux avec des lumières, genre stroboscope. Tout à coup, mes neurones bloquent. Alerte noire. Trop tard. La catastrophe trotte vers moi. Maintenant trop proche pour que je puisse fuir. Camille suit mon regard et m'arrache le mot de la bouche. Merde ! Oh bordel, lâcheté, Léo ! Mais qu'est-ce qu'il fout là, ton frangin ? D'abord, Sylvain ne voit rien. Pris dans son élan, il regarde ma robe sur Camille, puis moi dans le jean de Camille. L'équivalent d'une centaine de néons s'allume dans son cerveau à l'affût. Il s'approche, tous au rire. Je suis cuite, morte, bousillée. Mourir un lundi, c'est nul quand même. Devant le banc, rayonnant, il met les mains sur ses hanches et ouvre la bouche, que je m'empresse de couvrir avec ma main. Je murmure très vite à son oreille. Tu dis ça à papa, et je te fais avaler toutes les limaces des araignées et les cloportes du jardin. Un piger ? Un instant, sans doute celui qu'il lui faut pour imaginer ce qu'il pourrait obtenir en échange de son silence. Il ne bouge pas, ne répond rien. Puis je retire ma main, s'éloigne d'un pas, me regarde de haut en bas et me dit avec le plus grand sérieux. Ça te va bien. Camille et Léopolde s'éloignent en nous regardant par-dessus l'épaule. Je m'assieds tête basse. Tu le diras à papa ? Il souriait, dit en détachant chaque mot pour goûter la saveur de ce que je ne pourrais pas lui refuser. Je veux toute la série des Corneilles Rouges, les douze volumes, et tout ce que l'auteur publiera ensuite. Et tu ne diras rien ? Non, promis. Il s'assied à côté de moi en se frottant les mains. Hum, quelle belle journée ! Alors là, si j'avais su... Pourquoi tu es venu ? Je suis en mission. Madame Plantin m'a envoyé chercher trois exemplaires de l'œil du loup au CDI, parce qu'on n'en avait pas assez. Et comme elle sait que ma sœur est au collège... Tu es tout seul ? Non, avec Guillaume. Il est monté tout de suite au CDI. J'espérais te trouver dans la cour. Bingo ! On reste un moment côte à côte. Contrairement à ce que j'avais imaginé, personne ne fait attention à nous. Personne ne tend le doigt vers moi en disant « Ah la honte, elle est avec son petit frère ! » Sylvain regarde tout autour de lui. Un sourire de bonheur flotte sur ses lèvres. Je le pousse du coude. « Hé, calme-toi, tu n'es pas encore chez toi ici. » « Alors, ils sont où les caïds ? » Demande-t-il à voix basse. « Quel caïd ? » « Mika et sa bande. » « Tu appelles ça les caïds ? » « Pas moi, mais tout le monde les connaît dans ma classe. Ils se battent souvent. » « Moi, avec des CP, ouais. » « Je désigne d'un coup de menton les cadors des toboggans. » « Là, des minables. » « Ils n'ont pas l'air méchants. » « Ils sont en cinquième. » « Hum, c'est lequel leur chef ? » « Devine. » « Le grand-mère ? » « Non, lui, je l'appelle Méduse. » « À cause de son cerveau qui est comme de la glu. » « Et c'est méchant pour les Méduses. » « Alors, celui avec la veste classe ? » « Classe ? Tu rigoles ? » « Oh, moi, j'aime bien. » « Alors, c'est lui ? » « Hum. » « Mon frère se détourne si vite qu'il grimace et se masse le cou. » « Il nous regarde. » « Et alors ? » « T'as la trouille qu'il te raquette ton petit pain ? » « Tu lui as déjà parlé. » « À qui ? À Mika ? » « Je ne parle pas au crâneur. » « Mais lui, il te regarde drôlement, quand même. » « Il t'aime bien, quoi. » « Bon, tu retournes quand, ta petite école ? » Il se lève en prenant tout son temps et dit, les mains dans les poches. « Un tome chaque semaine. » « Oui, ça va. Je n'ai pas la mémoire d'un verre de vase. » « J'ai adoré Madame Plantin quand c'était ma maîtresse. » « J'ai lu sept fois l'œil du loup. » « Mais là, je l'ai, elle et son maudit roman. » « Maintenant, pour les plus grands. » « Il est disparu, l'André d'Hôtel. » Bon, tout, André d'Hôtel, de toute façon, c'est merveilleux. Un extrait, et ce n'est pas le début. Maximin s'était rendu chez ses parents avec l'idée de trouver auprès d'eux quelques moyens de préserver Véronique, d'un simple souci d'éviter une affaire mesquine. Sur la route de Tourteur, en rejoignant celle de Jaume, ils étaient arrêtés quelques instants pour regarder l'ancienne trace d'une tranchée du petit chemin de fer qu'il avait naguère explorer avec Casimir. Est-ce qu'il existait dans notre espace des sortes d'allées par où vraiment on peut partir et trouver des merveilles ? Casimir pensait toujours à des croisés de chemin. Mais quel chemin fallait-il croiser ? À bientôt, portez-vous bien.